Et l'appel, l'appel, l'appel au vrai, de patienter dans la darwa, d'appeler les gens à la vérité, de patienter avec eux, d'essayer de les conseiller, de patienter jusqu'à qu'ils reviennent. Mais une fois qu'on a appelé, on a patienté, on a montré, on a démontré, et il s'entête dans son faux, et il appelle les gens au faux, alors qu'est-ce qu'on fait ? On se désavoue de lui, on garde contre lui. Et je vous conseille d'écouter, je crois que ça a été traduit, une discussion qu'il y a eu entre Cheikh Al-Wataymin et Cheikh Rabi Al-Hadi Al-Madkhali, où ils ont fait un discours commun dans une mosquée. En fait, chacun parlait, prenait la parole, chacun son tour. Cheikh Al-Wataymin et Cheikh Rabi Al-Wataymin, ils étaient ensemble, ils parlaient, et ils ont été questionnés sur des sujets contemporains, comme Jama'at al-Tabliq et l'Ikhwan al-Muslimoun, et les frères musulmans. Cheikh Al-Wataymin, au début du discours, il appelle les gens à ce qui est obligatoire. Il a dit, ce qui est obligatoire, c'est qu'on soit un seul groupe, qu'on s'unisse sur la vérité. Il appelle à ça. Donc il appelle à ce qu'il devrait être. Et Cheikh Rabi Al-Wataymin, il parle de ce qui est, ce qui se passe réellement. Que oui, on devrait être unis, on devrait, mais en pratique, ces gens-là, ils savent, on leur a déjà parlé, et ils n'ont pas voulu, donc on se désavoue d'eux, et on met en garde contre eux. Et Cheikh Al-Wataymin, il reprend la parole, il appelle à ce qu'on devrait être. Il faudrait qu'on soit unis, tous sur le livre à la sunna, on ne devrait pas se diviser, etc. Et Cheikh Rabi Al-Wataymin, il reprend la parole, il appelle à ce qui est. Il explique ce qui est, l'État. Et Cheikh Al-Wataymin, à la fin, il dit effectivement, mon frère Rabi Al-Wataymin a raison. Si les choses leur sont exposées, et que les choses, elles sont claires, on se désavoue d'eux, et on met en garde contre eux. Beaucoup de gens, prennent des paroles de Cheikh Al-Wataymin général, où, non, on est tous qu'un groupe, on ne doit pas se diviser. Ça, il appelle à ce comment on devrait être. Qu'est-ce qui est demandé ? Ça ne veut pas dire par là qu'il dit qu'il ne faut pas se désavouer des groupes égarés. Attention. Ça, c'est falsifier les paroles des savants. Prends toutes ces paroles, tu vas voir combien de fois il a mis en garde contre deux groupes égarés. Combien de fois il s'est désavoué de leurs actes innovés. Et dans cette discussion-là, si vous l'écoutez, vous verrez clairement. À la fin, c'est clair, Cheikh Al-Wataymin approuve le Cheikh Rabi Al-Wataymin sur ce point de vue-là. Mais il a bien insisté au début de comment on devrait être. D'abord, et la fin, il l'a prise. D'abord, on les appelle à la vérité, on leur expose, etc. Et s'ils ne veulent pas, on met en garde contre eux. Donc, ils répètent les étapes. Mais Cheikh Rabi Al-Wataymin, la différence, c'est que pour lui, ces étapes, on les a passées depuis longtemps. On leur a parlé, on leur a exposé, on a patienté, on a patienté. Mais ils ne veulent pas revenir, Yashir. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur a dit, Inch'Allah ? Donc, tout ça pour expliquer que, malheureusement, comme Allah Ta'ala cite dans ce verset du Qur'an, que quand la preuve évidente vient, les gens du Libye se sont divisés. De même, dans toutes les époques, quand la preuve évidente vient, il y a toujours, les mêmes lames, les musulmans aujourd'hui se divisent. Sous-titrage Société Radio-Canada